Un vrai gros succès des années 80. Mais, j'ai dit au début que j'avais ma plus belle pochette, qui était selon moi chocolat rencontré Loulou. J'ai aussi ma plus laide, qui est aussi un cadeau que tu m'as donné à l'émission Noël, l'échange de cadeaux. Et ici, j'ai les Pee-wee de la pop. Tu t'en souviens, ça note, Benjamin? Oui, oui, je m'en souviens. Les Pee-wee de la pop, c'est vraiment une pochette dégueulasse. C'est... Comment expliquer pour les gens qui écoutent? T'es obligé de le garder, non? Oui, non, non, ça reste dans ma collection, ça. Il y a une pochette... En fait, c'est une genre de compilation. Cet album-là, c'est une genre de compilation de succès québécois francophone, mettons. Repris par des enfants. Et je ne sais pas si tu te souviens de l'émission L'école des fans à TVA. Oui, c'est pas mal ça. C'est semi-écoutable. C'est fait par Keitel. Je comprends que les parents sont super fiers et tout, mais je ne suis pas obligé d'aimer ça. Il y a comme un Elvis dans le coin à droite. C'est ça. Et là, ce qui est intéressant avec la pochette, c'est que c'est des reprises de chansons. Bon, premièrement, la pochette, c'est du jaune-vert dégradé. Avec des dégradés, des rectangles, c'est dégueulasse. C'est clairement une des couleurs pour attirer les yeux d'enfant. L'album, la compilation s'appelle Les Peewees du Pop. Et vu que c'est des reprises, ils ont comme essayé de reproduire les vraies pochettes des vraies chansons. Oh mon Dieu. Ici, c'est Ginette Renaud. Oh oui, oui, oui. C'est un enfant qui reproduit Ginette Renaud, mais c'est Cheapette. Ça, c'est Diantel ici. Ben oui. Mais c'est fait vraiment cheap. Ça, c'est Alan Sweet Merced. Exact. Ils ont tous essayé de reproduire les pochettes dans le même... Ça, c'est tout le même après-midi. Même studio. Ils n'ont pas le temps de m'éloigner. Ils ont changé le fond. C'est des enfants qui, honnêtement, selon moi, font peur. On va les mettre à l'avant. Et sur cette compilation-là, il y a... Eh mon Dieu, non, ma mère chantait. C'est une copie de Martin Steven, la pochette. Non, c'est tout un concept. Il y a une pochette qui est belle, qui est en haut. Non, ici. Celle-là avec Youpi. Mais c'est pour faire référence aux 45 tours de René Simard avec Youpi, je pense. Non, non. Non? René Simard n'a pas de 45 tours avec Youpi. Oh, on parle à un connaisseur. J'ai le 45 tours. De Youpi. De Youpi. Avec la pochette comme ça. Ah, c'est la même pochette. C'est la même pochette. OK, parfait. Je suis désolé. C'est le seul élément de la pochette que je respecte, en fait. C'est celle-là avec Youpi. Sur cette compilation-là, il y a une reprise d'une chanson de Claude Dubois qui s'appelle Plein de tendresse. Tout le monde connaît cette chanson-là. Plein de tendresse. C'est un grand succès sorti ici en 82. Et ça a été chanté par le groupe Les Flots. Et on peut voir, là, Les Flots. Mais pourquoi la pochette n'est pas pareille? Plein de tendresse. Non, mais c'est parce que des fois, ça ne marchait pas. Ils ont fait expérimental. Donc, Les Flots, c'est un groupe de quatre jeunes. OK. Début adolescence. Des gens de la chute. De leur prénom André, Alain et Richard et Maurice. Où tu trouves ces informations-là? Descox. Mais je n'ai pas le nom de famille. J'ai juste leur prénom. Donc, Les Flots, un groupe qui ont juste fait ça. Ils n'ont pas fait d'autres musiques. Donc, ils ont fait une reprise de Plein de tendresse de Claude Dubois. Martin Hudon, Jean-Simon Frenette, Daniel Chouinard, non? Non. Non, je ne pense pas. C'était Alain, Richard et Maurice. OK. Fait qu'on va écouter Plein de tendresse. Mais, Benjamin... Mais là, tu nous le fais tweaker. Parce que dans les dernières semaines, tu as tendance à nous vendre des bonnes chansons qu'on va écouter à CDVM avant de nous faire jouer une copie cheap à l'accordéon par Christiane Di Macchio, par Maurice Desjardins et tout ça. Des coïts interrompus musicals. Moi, aujourd'hui, je fais un reverse Gauthier. Fait que, par pitié, on n'écoutera pas la version des Flots de Plein de tendresse. On va écouter la vraie version de Claude Dubois. OK. Et ce qui est le fun avec Claude Dubois, c'est que la chanson est sortie sur son album Sortie Dubois, dédicacée par Benjamin Gauthier. Il est barbouillé, mon homme, à l'arrière. Oui. La pochette Sortie Dubois... Ce n'est pas si pire. Non, la pochette est... Classique. Classique, mais c'est parce qu'il y a une histoire derrière cette pochette-là. Je t'écoute. En 81, un an avant la sortie de ça, Claude Dubois se fait arrêter pour possession et trafic d'héroïne. Oui, oui, oui. Et là, il s'en va un an en maison de désintox. OK. Pour un peu purger sa peine. Il y avait eu une histoire à l'époque qu'il y avait eu un traitement de fraveur, de la justice. Un passe-d'oie. Fait que ça avait été une petite controverse. Fait que là, il était vite tout propre. Mais son grand retour, c'est cet album-là. Et là, ce n'est pas anodin, cette pochette-là. Parce que sur la pochette, on a un Claude Dubois qui est tout propre, assis, les cheveux coupés, clean cut, une belle chemise, dans les pantalons. Et l'album s'appelle Sortie Dubois. Donc, Sortie Dubois, l'expression. Oui. Et il a l'air du gendre idéal sur cette photo. Ah oui, oui, vraiment. Il n'y a pas l'air d'un gars qui prend de l'héroïne. Non, vraiment pas. Donc, comme j'ai dit, c'est une pochette qui a envoyé un message à la population. Et ce qu'il voulait dire, c'est terminer les frasques. Claude Dubois est maintenant une personne clean. Il n'y aura plus de scandale lié à Claude Dubois. C'est terminé. L'histoire nous dira que ce n'était pas le cas. Donc, dans ma série des grands succès, veux-tu lire la dédicace? Oui, je veux lire la dédicace. OK, vas-y. Parce que c'est comme un peu d'actualité. OK, vas-y. Je ne me souvenais pas d'avoir écrit ça. Je t'ai donné ça à Noël l'année passée. Avant mes vacances cet été. OK, en 2022. 2022, oui. Ça va faire un an. Oui. Je lis la dédicace pour Marc. Marc, c'est ton nom. Oui. 130 livres. Virgule. En souvenir de mes deux victoires, donc tes deux défaites au babyfoot. Merci de m'avoir appris ce fameux sport de poignet. Dorénavant, grâce à toi, j'ai mal au poignet. CVP, ne me dis pas que la clé est dans le dosage. Benjamin, 0408 2022. Tu vois-tu, c'est hot que j'ai mis la date. Pendant un bout de c'était, je disais ça, la clé est dans le dosage. Oui. Reviens-nous pas avec ça. Je vais la ramener, je pense. Je trouve ça très, très beau comme dédicace parce qu'on est rendu que moi et Marc-Antoine pour le petit coup, on va à des hebdos de babyfoot au tapis vert. Donc, on a perduré dans cette passion-là puis c'est un peu le début de cette passion-là qu'on voit à travers cet objet-là. C'est une relique. C'est une relique. Alors, sans plus tarder, on écoute un méga succès de 1982 qui est sorti sur les disques pingouins. On écoute Claude Dubois avec plein de tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada